Bien ou bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le Daban model 9913. C'est tout. Pour une fois qu'on a un cours, non, il n'y en dit pas plus, mais bon, il n'y en dit pas assez. Mais bon, c'est Optimus Prime de la série IDW, mais c'est un moule original de Daban. Donc Daban ont également fait une copie du Generation Toy IDW Optimus Prime de Generation Toy, mais ils ont aussi sorti ce modèle-là qui est une version gros deluxe petit voyageur, mais c'est un moule original, donc vraiment très cool. Donc on a ici la couverture, 9913, Daban model, truc Lego, rien d'autre d'intéressant. Et en arrière, nous avons Optimus Prime de ce moule en mode pobo et en mode véhicule. Donc très simplistique, on n'a pas besoin de plus, on se fout de la boîte de toute façon, c'est ce qui est à l'intérieur qui nous intéresse. Donc on ouvre la boîte, on a Optimus, juste ici, et on a son flingue et les instructions. Donc, tout d'abord, il faut parler des instructions. J'ai rarement vu un niveau de merdier sur l'instruction, tel atteint sur ce niveau d'instruction-là. C'est vraiment les pires instructions que j'ai vues depuis très longtemps. Voilà. Bon, tout d'abord, ça commence en mode véhicule. Comment le transformer du mode véhicule en mode robot? On commence tout d'abord par le mode robot. Donc on sort de la boîte en mode robot. Donc on se dit, c'est pas si grave, on n'est quand même pas très cons. On va juste aller à l'envers et... Comment dire? Faire les étapes à l'envers. Donc on a l'étape 19 ici, qui est comme en mode robot. Ouais, ok, c'est fait. On colle les jambes, très facile. On lève les bras, ouais. Ouais, ensuite, on rabaisse les bras, on sait pas. Ensuite, c'est quoi ce putain de truc-là? On n'a aucune idée. Il a rendu ici, ça m'a complètement perdu. Et j'ai finalement perdu patience. Et je l'ai transformé moi-même sans les instructions. Ouais. Donc, ouais, on a Optimus ici. On a son canon ici, vraiment très beau. Un canon à la Optimus Prime, mais plus stylisé, avec beaucoup plus de détails intéressants dessus. Donc, c'est très le fun qu'il ait plus de couleurs, mais bon, c'est pas si mal. Évidemment, il peut le tenir dans ses mains sans problème. Et l'Optimus lui-même est vraiment superbe. Il est très lourd pour une figurine. Il y a les pieds qui sont en métal, ça je le sais, complètement en métal. Mais je sais pas s'il y a d'autres trucs en métal sur lui, mais il file très lourd, très bonne qualité. Donc, quand même vraiment cool. Une bonne représentation du Optimus Prime. Le backpack est quand même très bien. Pas si imposant. Donc, ah ouais, c'est superbe. On a la tête ici. Une belle petite tête. Donc, la tête peut pivoter gauche, droite sans problème. Laisseur un ball joint. Donc, il peut monter et descendre également. Les bras sont sur un petit butterfly joint, comme ça. Mais il peut aussi rentrer, donc, ou sortir. Mais ça peut toujours bouger. Il peut bouger comme ça. Donc, si on lève le petit panneau ici, on a le bras qui peut écarter. Comme ça. On a une rotation en haut du bicep. On a le coude qui plie 90 degrés. On a malheureusement rien à la main. À la taille, on peut pivoter. Mais il y a un petit peg ici. Et c'est une rotation étrange, excusez. Donc, ouais, c'est très étrange. On a les jambes qui plient ici, comme ça. Ils font le split. La jambe peut aller de l'avant. C'est un ratchet. De l'arrière. On a un pivot ici en haut. On a le genou qui plie 90 degrés. Et la cheville est très limitée, avec un petit ankle tilt qui va sur le côté, comme ça. Et les orteils qui peuvent plier, comme ça. Donc, c'est assez limité pour les pieds. Mais bon, pour le reste, quand même pas si mal. Donc, quand même superbe le Optimus. Pour comparer ici, j'ai le modèle sur lequel il est basé. Donc, le IDW Generation Toy, qui est franchement beaucoup plus grand. Donc, ça, c'est la copie KO que je vais faire une revue plus tard. Donc, ça, c'est le Generation Toy KO de Daban. Et ça, c'est le Daban Deluxe Voyager. Je sais voir, c'est une classe à lui-même. Donc, on a ici une autre comparaison. On a Voyager Optimus Prime ici. Pour montrer une comparaison. Donc, on voit qu'il est un petit peu plus petit que le Voyager. De Optimus Prime, The Last Tank. Et un Deluxe ici, on a IDW Orion Pax. Et on peut voir que lui, il est beaucoup plus petit. Donc, il est entre les deux. C'est très étrange, mais... Ouais, c'est la décision marketing. J'imagine, je ne sais pas. On peut passer rapido à la Transformation. La Transformation, comme je dis, est quand même bien. Il y a juste une couple d'étapes étranges. Mais bon, pour commencer, on ouvre ici le panneau. Juste comme ça. On rentre la main à l'intérieur. Et, petite note, la main maintenant qu'elle est à l'intérieur. Absolument impossible de la ressortir. Aucune façon de sortir la main. Autre qu'avec un outil. Vraiment, c'est... Très difficile. Donc, on ouvre ici le panneau. On rentre la main à l'intérieur. Voilà. On referme. En refermant, on ramène le panneau vers le haut. Comme ça. On vient ouvrir les panneaux ici, les épaules. On fait juste lever les bras comme ça pour l'instant. On colle les jambes. Comme ça. On ferme les orteils. Comme ça. Comme ça. Et assurez-vous d'appuyer dessus les pieds pour que ça se colle vraiment. On vient en arrière ici. On lève le panneau qui est là. Et on vient plier Optimus Prime en deux comme ça. Et là, il y a une manœuvre assez étrange. Donc, on vient ici tirer. C'est très, très difficile. Mais on tire vers le bas. Et à un moment donné, le capot va comme ça. Clipper genre 45 degrés un petit peu. Et là, c'est très bizarre. Mais ça bloque comme ça. Ensuite, on vient ici aux roues. Et on peut voir qu'il y a comme un table ici qui doit être branché avec le bumper. Là, il faut tirer les roues indépendamment. Voilà. Comme ça. Et les faire clipper comme ça. Ensuite, on peut reprendre le pare-choc et le ramener complètement vers le bas. Comme ça. Donc, là, on a ce de fait. Les bras toujours levés. On fait pivoter Optimus comme ça de l'autre côté. On ouvre son torse. Comme ça. Et comme ça. Et on peut voir qu'il n'y a pas de matrice. Malheureusement, c'est dommage. Mais bon. On vient fermer la petite pinoche ici et la ramener vers le bas. Et on ramène la tête complètement de l'autre côté. À l'intérieur. Comme ça. On lève ça ici. Ça clip. On lève ça là pour l'instant. On ferme les vitres. Et en fermant les vitres, on peut voir qu'il y a comme un gap entre les vitres et le bumper. Donc, il faut fermer les vitres et fermer le tout ici pour que tout tienne parfaitement. On revient au bras maintenant. On lève les petits panneaux ici. Si ce n'est pas déjà fait. On tourne les bras pour avoir les panneaux vers l'avant. Comme ça. On lève les bras complètement. Et au coude, on rabaisse ici comme ça. On rabaisse au coude comme ça. On tourne le petit panneau ici. On ouvre ça. On tourne. Voilà. Comme ça. On ramène. Et là, on peut venir brancher. On laisse le panneau ici ouvert comme ça. Donc, on tourne. On ferme. Voilà. Comme ça. On a ça maintenant. On ramène ici le panneau sur le côté de la jambe. On ouvre ce panneau-là. On vient fermer le bras ici. On ferme le bras de l'autre côté. On vient... On peut fermer ça ici aussi en même temps. Donc, on vient fermer le petit truc ici. Et on ferme les bras par-dessus. Donc, ça vient serrer ensemble. Voilà. Maintenant, on a cette configuration-là. On vient brancher ici. On a un gros peg carré. Un genre de bouton. Et on a une autre peg ici. Un petit peu difficile à voir sur le côté du panneau. Que ça va venir se brancher ici. Donc, on vient brancher. Un. Deux. Et trois. Sur le côté. On va l'avoir. Ici. Voilà. Voilà. On vient fermer les bras dessus. Et voilà. Demain chose de l'autre côté. Donc, on laisse ce panneau-là ouvert. On vient ouvrir sur ici. On vient clipper ici. Clipper ici. Et on vient rentrer ici. Et on clippe là. On ferme le petit panneau par-dessus ici. Et voilà. Nous avons Optimus en mode camion. Complètement transformé. On peut s'ajuster. Que tout se branche bien. Tout est beau. Voilà. Donc, il roule. Il est vraiment superbe. C'est une belle représentation du IDW Optimus Prime. Avec le petit aileron ici. Je crois qu'il devrait être bleu plutôt. Mais bon. C'est pas grave. On a un petit rangement pour le fusil également. Donc, si on prend le canon. En arrière ici. On a du petit tab de chaque côté. Et si on regarde à l'intérieur. Ici, on a comme un autre trou. Chaque côté des bras. Et là, on peut venir brancher le canon à l'intérieur. Et on vient serrer. Donc, voilà. On a le rangement du canon. Donc, Optimus Prime. En mode véhicule ici. Donc, quand même très bien. Une belle représentation. Il est très beau. Comme je vous dis, il est vraiment très lourd. Pour un petit robot. Donc, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Côté véhicule. Ça roule. Et c'est tout. Les roues ne sortent pas malheureusement. Elles sont stoïques. Statiques, disons. Mais, ouais. On peut peut-être faire une comparaison. Avec ses petits copains. En mode véhicule. Ouais. Donc, comparaison rapide. Ici, on a le Orion Pax IDW Optimus Prime. Donc, deux de la série IDW. On peut voir que lui, c'est un Deluxe. Et lui, bon. Comme je dis. C'est un petit peu grand pour un Deluxe. Un petit peu plus gros. Mais, quand même plutôt bien. Sinon, on a un Voyager. Ben, c'est un Leader. Mais, c'est de taille Voyager. Là, on ne le cachera pas. De Siege for Cybertron. Avec Ultra Magnus. Mais, on peut voir que. Bon. Si on oublie un peu le trailer. Juste la remorque. Quand même similaire. Bon. Celle-ci, elle a un très gros bumper. Mais, sinon. Les vitres et tout. C'est quand même très relatif. Donc. C'est prêt. Mais, comme je dis. C'est trop petit pour un Voyager. Et trop gros pour un Deluxe. Donc, c'est étrange. De l'échelle. Mais, ouais. C'est. C'est quand même possible. Et, sinon. On peut vous montrer. Avec le Daban Model GT. Generation Toy. Knock Off. Donc, on a celui-ci. Donc, on peut voir. Qui sont tous les deux expirés. Du même modèle. On voit les similarités. Autre lui. Il y a le coupe-vent rouge. Lui, il est bleu. Mais, tout le reste. C'est quand même très similaire. Bon. Les lignes blanches. Lignes grises. Les lignes grises métalliques. Bon. On voit qu'il y a un. Il y a plus de budget que l'autre. Mais, sinon. Ils sont quand même très, très, très similaires. Et, c'est quand même étrange. Qu'ils ont le Knock Off. Et, leur version originale. Donc, ouais. Quand même bien. Comme je dis. Moi, je vais me les poser par personnage. Et, non pas par échelle. Donc, moi. Ça ne me dérange pas. Mais, je peux comprendre. Qu'il y a beaucoup de gens. Qui vont être. Comment dire. Turné off. Du fait qu'il est trop grand. Pour un Deluxe. Il est trop petit. Pour un Voyager. Donc, ça ne fit pas vraiment. Dans les collections. Personnellement. Moi, je n'ai pas de problème. C'est un Optimus. Il va être dans ma collection. De toute façon. Alors. Ouais. Donc, on a le Daban Models. Numéro 9913. Et, quand même. Moi, je le recommande. Très fortement. C'est un beau jouet. La transformation est très intéressante. La qualité est très, très, très solide. Vraiment. Il pèse très lourd. Pour ce que c'est. Je sais que les pieds sont en métal. Il doit y avoir d'autres métals. Je ne suis pas capable de savoir où c'est. Parce que c'est quand même. Très lourd. Comme personnage. Comme véhicule. Mais, sinon. Vraiment très cool. Comme je dis. Transformation vraiment intéressante. La qualité est superbe. Le personnage. Le robot en tant que tel. Il est quand même très bien. Pour un Deluxe. On dirait quasiment. C'est un truc de Hasbro. Notamment. Le robot est bien fait. La transformation est fluide. Donc, c'est pas mal de tout. Taban 9913. Version Deluxe Voyageur. Quand même très recommandé pour moi. Donc, je vous suggère. Alors, sinon. Comme d'habitude. Like. Subscribe. Abonnez-vous. Envoyez-moi des becs. De l'argent. Peu importe. Merci d'avoir écouté. A la prochaine.